En 1337, Édouard III, roi d'Angleterre, revendique la couronne de France et déclare la guerre à Philippe VI, roi de France. Il y a un gros conflit depuis très longtemps sur une région française, la Guyenne, qui oppose la France et l'Angleterre, où ça s'est mal passé dans les années précédentes. Encore une fois, la France s'oppose à l'Angleterre. Et au bout d'un moment, Édouard III va dire stop, on arrête tout. Après tout, le roi de France, c'est moi, qu'est-ce que vous m'embêtez ? Je suis légitime parce que ma mère était fille du roi de France. À partir du moment où la continuité en France ne se fait plus et où on passe des Capétiens directs aux Valois, je suis autant légitime que Philippe VI. Donc il va revendiquer le trône de France et à partir de là, tout part. Une revendication et une succession de batailles qui dureront plus de 100 ans et entraîneront sur une partie de notre pays, tantôt une domination anglaise, tantôt une domination française. La Normandie, c'est proche de l'Angleterre, historiquement et géographiquement. Tout va commencer par des chevauchées. Une chevauchée, c'est une guerre itinérante. Donc c'est une formation militaire en éventail, d'une certaine manière, qui ravage tout sur son passage. Des sièges de courte durée, violents, et on avance et un peu de la politique de la terre brûlée, on éradique tout sur son passage, de manière à empêcher les personnes occupantes du terrain de se reprendre après et de mener des contre-offensives. En 1343, Édouard III débarque à Saint-Val-à-Hougues, avec plusieurs milliers d'hommes, dont ses coutilliers et ses redoutables archers. Il débarquait avec une armée d'hommes, et puis il pillait, il brûlait les villages et il réduisait tout ensemble, de façon à ce que l'occupant normand des châteaux a siégé, d'une part, mais comme tout avait été pillé et tout brûlé, il se retrouvait, il s'était obligé de se rendre parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Les pillages se succèdent. Les Anglais ravagent Saint-Lô, Caen, Louvier, Gaillon, Vernon et bien d'autres villes normandes. Évreux, par exemple, ils assiégaient Évreux, et puis c'est ainsi qu'ils attrapaient la ville. Ils l'en siégeaient et puis privaient les gens de nourriture. En 1357, Pont-au-de-Mer est assiégé, le château de Conches brûlé, Verneuil-sur-Avre attaqué. En 1346, à la bataille de Crécy, 1500 chevaliers sont massacrés par les archers fantassins anglais. Ils vont se faire massacrer parce que l'intelligence des batailles d'archers, c'est que, en lançant des salves de flèches, les archers vont forcer les chevaliers, les cavaliers, au combat. Quand on commence à se prendre quelques flèches sur le coin de la figure, on ne reste pas immobile à attendre. Forcément, on se précipite, on dit qu'il faut finir. Et c'est là qu'ils se font réellement massacrer. Donc, en envoyant les premières volées de flèches, ils donnent confiance parce qu'ils ne sont pas tout à fait à portée. Mais ils se disent, en réglant un peu le tir, ça va nous arriver dessus. On n'attend pas, on se précipite au combat. Tout dans la folie, dans le geste, dans la beauté du geste. Mais militairement, c'est totalement inefficace, voire même dangereux. Effectivement, les chevaliers, en fait, n'avaient pas forcément de stratégie militaire au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui. Le principe français, d'ailleurs, on le voit très bien dans le surnom de Jean Le Bon. C'est un bon chevalier, c'est presque le chevalier idéal. C'est un homme qui fonce tête baissée au combat. C'est des valeurs de courage, d'honneur, et la France est pétrie de ces notions-là. Les français ont encore ces valeurs très passéistes de l'honneur et du courage. Du coup, on garde ces chevaliers au premier rang. Ça va durer extrêmement longtemps. Les français n'apprendront pas à Crécy, ils n'apprendront pas à Poitiers, ils apprendront à Azincourt une fois que la chevalerie française aura été quasiment éradiquée. Entre Crécy et Azincourt, il se passe près de 70 ans et les français n'ont tout simplement pas appris. À tel point qu'à Azincourt, les chevaliers vont se précipiter au combat. Les chevaliers ont voulu charger individuellement, pratiquement, les archers anglais et se sont jetés vague après vague sur les lignes anglaises sans être véritablement coordonnés. Ils vont même piétiner leurs propres arbalétriers. Rodés par les années de guerre contre l'Écosse, la tactique anglaise repose sur une armée disciplinée. Des lieux d'affrontement réfléchis. La protection des fantassins par des rangs de pieux, des milliers d'archers formés et performants, avec moins de chevaliers. Les premiers arcs qu'on a trouvés en France, en bon état, c'est à Bercy, quand ils ont fait le palais de Bercy, dans la Vazière de la Seine, ils ont trouvé un arc qui est en relativement bon état, daté de 4000 ans avant Jésus-Christ. Et à cette époque-là, cet arc était déjà en if. Ils avaient compris que c'était un matériau qui avait une particularité, comme certains bois aujourd'hui, qui a deux constitutions mécaniques à l'intérieur du bois. Il y a la partie, le cœur, qu'on appelle le duramen, qui a la partie rouge, qui est dure et compressible. C'est la partie du bois qui perd sa sève et qui devient dure. Et l'aubier, la partie blanche du bois, qui est souple et élastique, qui donne à ce bois une propriété incroyable d'être à la fois dure et élastique. Dans sa fabrication, on se sert de cette double contrainte mécanique compression-élasticité pour donner ce qu'on appelle dans notre jargon d'archer, la chasse de l'arc. Les Anglais ont exploité à fond cette arme. Alors déjà, ce grand arc, on l'appelle le longbow en anglais, donc grand arc, mesure déjà deux mètres, voire un peu plus. Ils se sont rendus compte que cet arc, le fait d'être plus grand, avait un diamètre aussi supérieur et pouvait tirer beaucoup plus puissant et plus loin. Les Anglais ont utilisé cette arme très vite avant d'arriver en France puisqu'ils avaient eu déjà l'expérience en Écosse, en Pays de guerre, parce qu'ils se sont vraiment organisés en bataille, en grands champs de bataille, avec des archers par milliers. Le problème des Français, alors, est-ce qu'on va parler de consanguinité ? Peut-être. On a des rois qui sont vraiment sur le déclin. Après Philippe VI, c'est Jean Lebon. Jean Lebon, le bon, ça veut dire le guerrier, il est bon sur le champ de bataille. Il n'est pas forcément très, j'allais dire très malin, on va dire très stratège. Il y avait une différence fondamentale entre l'éducation en France et en Angleterre, au niveau des archers de base. En France, seuls les nobles utilisaient un arc pour la chasse, la joute, l'entraînement, mais ils ne l'utilisaient pas en temps de guerre. On est sur un système vassalique, avec un seigneur qui a différents vassaux et les différents vassaux eux-mêmes peuvent avoir des liens plus ou moins de loyauté avec d'autres seigneurs. Et chaque vassal a ses propres troupes et quand on part en guerre, on lève son armée, qui est principalement une armée de métier, avec de la chevalerie issue de la noblesse. Le but du chevalier, finalement, c'est de prouver sa bravoure et de prouver son honneur au combat. Bien sûr, il doit obéir aux ordres de ses supérieurs, mais il va d'abord chercher son propre honneur. Alors que les Anglais, les archers, c'est des gens du peuple, c'est des gens de rien, ce ne sont pas des gens qui peuvent gagner une bataille, ça ne se fait pas. Enfin, voyons, il n'y a aucun honneur là-dedans, voyons. Tandis qu'en Angleterre, ils avaient instauré l'école militaire et tous les paysans devaient se former aux jeux d'arc. Et l'entraînement se faisait à partir de 7 ans. Dans le royaume français, on avait un petit peu peur, en fait, que les paysans puissent être armés d'une quelconque arme et qu'ils puissent prendre les armes pour s'opposer aux rois de France, notamment. Alors c'est vrai que l'arc était plutôt utilisé côté anglais et l'arbalète côté français. C'était un choix militaire, mais également politique. Il faut quelques semaines à quelques mois pour former un bon arbalétrier et on peut directement former des troupes pour la guerre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501